Coucou la team Chowal, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je poste en ligne. Je suis Candy Chowal et bienvenue sur ma chaîne. Nunakan, Edith Siloué a refait surface sur les réseaux sociaux. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, sachez qu'à l'époque, dans les années 2015-2016, elle ne faisait que du buzz sur la toile. Certaines personnes même pensaient que c'était elle qui était derrière la page No Cocoti. À cette époque-là, Nuna régnait en maître sur les réseaux sociaux. C'est l'ancêtre même du mouvement de gérage de Bizi. En 2018, Nunakan a décidé de tourner la page à son ancienne vie. Elle a décidé de se caser, de donner sa vie à Dieu. Franchement, cette décision la fut saluée par plusieurs internautes. Apparemment, elle s'était mariée avec son pasteur. Franchement dit, après son mariage, on ne l'entendait plus sur les réseaux sociaux. C'était devenu une nouvelle personne. Elle faisait quelques rats vidéo où elle prêchait. Pas quelques rats, mais elle était vraiment ancrée dans la religion. Elle prêchait même sur les réseaux sociaux. C'était une Nunakan vraiment transformée. Et oui, on peut être prostituée aujourd'hui et devenir pasteur demain. C'est cette image-là que Nunakan voulait qu'on garde d'elle. Parce qu'elle a rendu son témoignage. Elle disait que dans son ancienne vie, elle vivait une vie de débauche. Une vie avec plein de vices et tout ça. Et que tout ça maintenant, c'était derrière elle. Qu'elle était vraiment née de nouveau et tout. Ne dit-on pas que chasser le naturel, il revient toujours au galop. C'est une nouvelle Nunakan que nous voyons sur les réseaux sociaux actuellement. Où est passée la Bible, les belles paroles de prêche. Et le Satan a pris le dessus haut. Elle ne cesse de multiplier vidéo sur vidéo. Personnellement, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change radicalement de vie comme ça. C'est-à-dire, nous, on pensait qu'elle avait vraiment abandonné sa vie d'avant. Et subitement, elle se met à toi. C'est-à-dire, la Nunakan qu'on avait connue il y a de cela entre 2014 et 2015. Elle est redevenue encore plus dangereuse pour ma part. Je me dis qu'elle est redevenue encore plus dangereuse qu'avant. Et si on s'en dirait, les gens lui demandaient, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Franchement, elle s'est mise en colère. Elle a commencé à l'installer les jambes. On pouvait lire sur un commentaire, mais où est passée la Bible? Où est-ce que tu mets Dieu? Elle a dit clairement qu'on lui fout la paix, qu'il ne faudrait pas qu'on vienne lui parler de Dieu sur son direct. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Nunakan qui est actuellement sur les réseaux sociaux? Je t'invite dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!